De nombreuses célébrités se sont donné rendez-vous au dîner de la mode du sidaction, qui s'est déroulé le jeudi 6 juillet 2023 au pavillon Cambon Capucine à Paris. Pour l'occasion, Mélanie Laurent et Chin s'étaient mises sur l'heure 31. Jeudi 6 juillet 2023, le pavillon Cambon Capucine, situé à Paris, fut le théâtre de la 20e édition du dîner de la mode du sidaction. Pour rappel, cet événement marque la clôture des défilés de la semaine de la haute couture dans la capitale française. Cette nouvelle édition du dîner de la mode du sidaction était l'occasion de célébrer les 20 ans de cet événement incontournable, organisé chaque année au profit de la lutte contre le sida. Pour mémoire, la 19e édition de ce dîner avait permis de collecter 726 000 euros en 2022. Cet argent a ainsi permis au sidaction de renforcer son action en faveur des programmes de recherche scientifique, médical et de prévention du VIH, mais aussi des associations d'aider aux personnes vivant avec le VIH en France et à l'international. Au total, plus de 11 millions d'euros ont été collectés depuis le lancement du dîner de la mode du sidaction en 2003. Sans grande surprise, de nombreuses vedettes se sont une nouvelle fois donnés rendez-vous dans le cadre de cet événement le jeudi 6 juillet 2023. Parmi les invités de marque qui ont participé à ce dîner, on peut notamment citer l'actrice française Mélanie Laurent. Pour l'occasion, la comédienne avait décidé de se mettre sur son 31 en arborant une mini-jupe pailletée, qui mettait parfaitement en valeur ses jambes. La réalisatrice avait également opté pour un petit haut blanc très léger, accompagné d'une longue veste grise, qu'elle portait avec les manches retroussées sur le tapis rouge. Outre Mélanie Laurent, d'autres visages emblématiques du monde du cinéma ont répondu présents lors de cet événement. Dîner de la mode du sidaction, le monde du cinéma se rassemble pour la bonne cause en effet, Camille Cotin a elle aussi participé au dîner de la mode du sidaction. La tête d'affiche de la série Culte 10% avait opté de son côté pour une élégante robe de soirée blanche, qui collait parfaitement au thème de l'événement, les années Palace, note de la rédaction. La chanteuse Chin, qui jouera prochainement dans une nouvelle série diffusée sur TF1, arborait pour sa part une robe rouge incendiaire, qui mettait parfaitement en valeur son décolleté. Les comédiennes Clémence Poesie, Margaret Quaulie et Béatrice Dahl étaient elles aussi présentes à cet événement, tout comme l'acteur Jérémy Laheurte et le musicien Sneezy. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501